Allez, bienvenue sur Vive FM, 10, 9h30, 20h30, vous le savez, tous les jeudis soirs, c'est la dernière tournée du Capitaine. Et puis, j'ai le plaisir vraiment de vous convier ce soir à notre belle émission, avant de prendre le large à bord d'une belle embarcation, direction la Bretagne Nord, l'archipel des 7 îles. Ce soir, Flo, on va en parler de cet archipel. Il nous faut prendre des forces, oui enfin, et préparer l'expédition. C'est donc depuis la taverne des Marins Curieux, un établissement de qualité situé en bord de mer, que nous nous retrouvons. Et ce soir, j'ai le plaisir de partager la dernière tournée du Capitaine, en compagnie de Clotilde Parent et Muriel Gergesse, qui sont avec nous, et bien sûr, de notre fidèle et talentueuse Flo. Coucou Flo, comment ça va ? Ça va, oui, et toi ? Ça va très très bien, ravie d'être là ce soir. Et puis, bonsoir Clotilde et Muriel, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous. Alors, on est encore en vacances, on est en vacances, mais ce soir, on va parler d'école. Voilà, comme ça, on est un petit peu décalé, c'est pas plus mal. Et puis, ça nous permet de prendre le temps de parler d'école pendant les vacances, pourquoi pas. Ce soir, vous êtes venu nous parler d'une école, justement, que vous voulez monter, une école alternative. Oui. Et on a jusqu'à 20h30 pour en parler parce qu'on a énormément de questions, je crois, Flo. Oui. Pas mal d'envie de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière ce projet. D'autant plus que ce n'est pas un projet qui va avoir lieu à Paris, à Amiens ou à Lille. C'est un projet qui va avoir lieu à quelques kilomètres seulement de Noyon, dans ce beau petit village de Beauchy-sous-Bois. Voilà, qui est situé vers Guiscard, c'est ça ? Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, on va en parler ce soir. Alors, ce soir, Flo, également, une nouvelle bouteille à la mer. Oui, tout à fait. Tu nous en parles un petit peu, le thème ? Oui, le thème, les victoires de la musique, j'apprécie. Moi, je ne les ai pas vus. Tu ne les as pas vus ? J'ai vu pas mal d'extraits. Si, j'ai vu l'extrait très touchant avec Serge Lama. Ah oui. Voilà, très, très touchant. Mais sinon, je ne les ai pas vus, donc tu vas nous en parler ce soir. Et puis, avant d'accueillir autour de notre table tous nos invités, place à la musique, à l'orchestre également de la Taverne des Mariens. Curieux, à tout de suite. Allez, de retour sur Vive FM. Vous le savez, la dernière tournée du Capitaine jusqu'à 20h30. Et ce soir, on va parler d'école, mais d'un projet aussi. Alors, je ne vais pas trahir un petit peu tout ce que vous avez fait, mais je vais quand même lire les quelques lignes que j'ai retenues de votre projet, d'une école alternative. Vous voulez créer une école où il fait bon d'être et de s'assumer pour l'original que l'on est, la version originale de soi que l'on s'ose à exprimer. Ne plus craindre la notion de différence, ne plus se comparer et surtout ne plus se résigner. Une école au service de la création humaine, du créateur que chacun est, créateur doté de talents, de capacités et d'extraordinaires ressources d'apprentissage multiples et variées. Ça résume bien finalement votre projet ? En même temps, c'est vous qui l'avez écrit, donc ça tombe bien. Mais c'est ce que vous voulez faire, c'est ça ? Oui, c'est l'inspiration, tout à fait. Et vous allez nous expliquer ce soir d'où vous est venu un petit peu ce projet et puis aussi d'où vous venez, quels sont vos parcours et comment vous l'envisagez cette école et à quel moment elle devrait peut-être ouvrir. Et Flo, je crois que tu as pas mal de petites questions. Oui, quelques-unes, oui. J'ai été inspirée aussi. Très bien si ça inspire, c'est parfait, c'est un peu le sens aussi de tout ça. C'est vrai. Du fait, pourquoi cette volonté de créer une école d'alternative ? Alors, le projet a germé, on va dire, depuis un sacré moment. Donc moi, Clotilde, c'est Clotilde qui s'exprime. Je suis maman d'un petit garçon qui aura bientôt 4 ans cette année. Et ce projet m'est venu par rapport à un tout, on va dire. Déjà, le fait de choisir de garder la vie, de porter la vie. Donc ça remonte à il y a 4 ans. Tout a commencé, je dirais, il y a 4 ans. Et en devenant maman, il s'est passé plusieurs facteurs déclencheurs dans ma vie personnelle, intime, à l'intérieur de mon être. Et il y a beaucoup de choses qui se sont activées, on va dire. Une sensibilité qui s'est ouverte, épanouie. Certaines capacités également liées à l'hypersensibilité, comme on appelle ça. Et je suis passée justement de l'hypersensible à quelqu'un de sensible, de sensitif. Voilà. Et donc, au fil du temps, j'ai développé plusieurs activités, notamment de thérapie holistique. Et par rapport à tout ça, il était inconcevable pour moi d'enfermer dans une case ou dans des schémas qu'on nous dit que c'est comme ça et pas autrement, dans une boîte, dans une case. Il y a toute une évolution qui s'est produite en moi et avec les personnes avec qui je correspond, j'échange au quotidien, dans ma patientèle. Et puis avec Muriel également. Et de là, s'est prononcée l'heure fatidique, la cloche qui sonne, le fait de devoir mettre l'enfant à l'école. Et tout est parti de là et d'une quête qui a été comme une errance, on va dire, à trouver une école. Pour une école qui corresponde en fait à la vision que j'ai de la vie, que j'ai de l'être, de l'être humain, de la sensibilité de chacun, de la richesse, de potentiel, de talent qu'il y a en nous tous et j'insiste en nous tous. Et à partir de là, alors c'est pas devenu un combat, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, il y a une volonté. Et puis le fait de créer une école, alors oui à la base pour mon fils, mais aussi pour tous les enfants, voilà, sans exception. Peu importe l'origine, peu importe l'origine sociale, peu importe les origines quelles qu'elles soient, peu importe le porte-monnaie, peu importe, peu importe, pour tous. Muriel, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, alors moi j'ai deux enfants, maintenant qui ont 19 et 23 ans. Et en fait, il y a 20 ans, quand j'ai eu mon deuxième, je voulais créer une école. Et en fait, c'était un changement de vie qui était trop radical pour moi, parce qu'on venait d'acheter une maison, parce que j'étais en pleine évolution professionnelle et que je ne me sentais pas capable de le faire. Et c'est l'année dernière, donc j'ai quitté mon travail, j'étais cadre supérieur dans une multinationale. J'ai également eu ce parcours de professeur pendant six mois, où vraisemblablement j'ai changé l'avis de beaucoup d'étudiants qui venaient de milieux sociaux défavorisés ou favorisés. J'avais vraiment les deux. Et en fait, j'ai senti qu'en fonction de qui on était, comment on faisait les choses, on pouvait donner l'élan à quelqu'un et donner cette chance et que tout le monde avait du potentiel. Et après, il y avait également une autre problématique que j'ai rencontrée vraiment par rapport à mon fils aîné, Nathan, qui est d'abord allé dans une école publique. Donc on a vécu en région parisienne, puis après sur Lille et après sur Amiens. Et on était dans un petit village. Et en fait, Nathan lisait en classe, avait compris les multiplications dès le CP sans lui apprendre, lisaient très rapidement et s'ennuyaient en classe. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui était différent des autres. Et il avait fait le test national et on s'est rendu compte qu'il était franchement très en avance. Donc l'école publique en tant que telle ne correspondait pas pour lui. Mais je ne voyais pas où le mettre là-bas. Et on a fait des tests. Il a été détecté au potentiel avec deux dys, des graques S. Et deux dys non visibles. On peut parler de dyslexie, dyspraxique, dysorthographique. Lui, c'était la gestion du temps et l'organisation. Et en fait, il n'a été que puni, collé. Il était dans une école privée parce que je n'avais pas d'école alternative, vraiment. Il y en avait une, mais beaucoup trop loin. Et il n'a été que puni. Donc il a vécu la scolarité comme un combat. Même moi, j'allais tous les ans. À chaque fois, il était collé, voir les professeurs, expliquer. Et en fait, je voyais que les professeurs étaient démunis parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Et en fait, le chemin allant, quand je suis partie avec Clotilde, d'abord dans le sud-ouest, etc., c'est là où il y avait une évidence, où j'avais enterré ce projet. Et en me disant, mais oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Donc créer vraiment cette école et donner la chance vraiment à tous ces enfants qui ont tous du potentiel, par différents chemins, quels que soient. On peut être intellectuel, manuel, sportif. Il y a différents modes d'apprentissage. Et c'est vraiment d'avoir cette ouverture d'apprentissage et de donner la chance à tout le monde. Une belle rencontre, en tout cas. Clotilde, je crois que tu as pas mal de petites questions. C'est un sujet qui t'inspire. Alors pourquoi vous avez monté ce projet ensemble ? Ah, alors j'ai rencontré Muriel une première fois. On s'est rencontrées en 2019. Elle est venue participer à un événement que j'ai organisé, donc dans le cadre de ma profession. Et puis tout de suite, il y a eu un coup de cœur. Voilà, un coup de cœur. On s'est comme reconnus, il y a eu une évidence amicale, presque de filiation mère-fille aussi, je dirais. Et en même temps de sœur. Voilà, un peu tout ça. Mais les rencontres que vous faites parfois et vous vous dites qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et le temps a passé, nos vies ont continué chacune de notre côté. Et puis la vie nous a remises en présence, une fois de plus, à un autre événement. Et là, on a senti qu'il était temps, qu'il était judicieux d'associer nos forces, nos visions communes, qu'on partage aussi, même si on a nos propres visions. Mais il y a un fond commun. Et on s'est dit, tiens, mettons tout ça en œuvre, mettons ça dans un gros chaudron, mélangeons et voyons ce que ça peut donner. Et elle est arrivée à ce moment-là, au carrefour, où justement, j'étais appelée à mettre mon fils à l'école. Et donc, ne trouvant pas d'école qui corresponde. Alors, il y en a quelques-unes dans la région, pas très loin, mais c'est quand même 45 km de là où j'habite. Donc, aller-retour dans la journée, parce qu'il faut emmener l'enfant, aller le rechercher, ça fait quand même 90 km. Aujourd'hui, bon, ben voilà, il y a tout ce qui se passe, l'essence, tout ça. Alors, on se dit, bon, ben, ça ne va pas être très pratique. Et puis, ces écoles sont vite, très, très vite, même saturées. Parce qu'elles accueillent des petits effectifs et que très rapidement, on vous place sur liste d'attente. Mais les fratrices, ce qui peut être compréhensible, sont privilégiées. Et un enfant, quand il rentre là-dedans et que si ça se passe bien en plus et que tout le monde est content, ben, vous avez de fortes chances que la liste d'attente s'éternise et que vous n'en voyez jamais le bout, quoi. Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant. Donc, souvent, c'est 10-15 enfants, pas plus, qui prennent. Et donc, là, je me suis dit, bon, ben, alors, il faut déménager. Voilà. Et je me suis rendue compte, en fait, qu'il y a beaucoup de familles qui sont prêtes à être mobiles, de la sorte, pour privilégier l'instruction qui pourrait être offerte à leurs enfants. Puisque je me suis orientée, moi, pour ma part, à ce moment-là, vers une école dans le Lot-et-Garonne, quand même. Donc, c'est à 800 kilomètres de la Picardie. Donc, je me suis dit, ok, on ne compte pas pour nos enfants, donc on y va. Et donc, là-bas, c'est une école, les loupiots, ça s'appelle. Voilà. Et j'ai rencontré surtout une belle rencontre humaine. Ben, le couple qui dirige cette école, Audrey et Yann, pour ne pas les citer. Et ils ont été une source d'inspiration. Donc, moi, j'y allais à la base dans cet esprit d'inscrire mon enfant. Muriel m'accompagnait dans cette aventure parce que plein de projets communs, celui de l'école, certes, mais d'autres choses aussi qui fleuriront. On se le souhaite et on le souhaite. Et arrivé là-bas, on s'est rendu compte, en fait, que la vie, parce que la vie est intelligente, elle a une intelligence, comme nous tous. Et on la porte en nous, cette intelligence. Eh bien, la vie nous montrait quelque chose. Que la vie nous montrait sous notre nez qu'une école comme ça est possible, qu'il y a des alternatives. Ça existe déjà, rarement, mais plus situé vers les grandes villes, il est vrai. Et voilà, c'est compliqué de trouver ça à proximité. Mais la vie nous a montré ce qui était possible. Et en discutant avec ce couple, on s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, c'était pas le tout d'aller là où ça existe déjà pour venir gonfler, finalement, les effectifs ou aller dans ce sens de ça existe déjà. Donc, on y va et finalement, on déserte certains endroits de notre beau pays ou voilà, on déserte. Et on s'est dit, en fait, non, on a compris. On s'inspire de cela et on va le créer. Donc, on va retourner en Picardie et on va le créer. Parce que sinon, moi, voilà, mon fils était pris là-bas. Je pouvais, ma vie était, je pouvais, voilà, délocaliser, n'est-ce pas ? C'est la grande mode, on délocalise. Et puis, c'était parti, ça se colère. Et en plus, ils vont jusqu'au collège, ce qui est assez rare pour des écoles alternatives, de faire vraiment de la toute petite section jusqu'au collège. Et d'ailleurs, par exemple, un enfant qui va faire une telle école jusqu'au CM2 et après, qui arrive au collège, comment il arrive à s'adapter ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'adaptation se fait sans mal ? Je dirais que c'est propre à chaque individu, à chaque enfant, déjà. On ne peut pas prédire à l'avance. Mais j'en ai discuté, justement, il n'y a pas très longtemps avec une dame qui a été contrainte, on va dire, en revenant à Picardie, justement, parce qu'elle ne trouvait pas une école alternative. Elle a déménagé, je crois que c'est de la Savoie, pour la Picardie. Et en arrivant là, elle a dû re-scolariser son enfant dans le système scolaire classique, va-t-on dire. Et l'enfant en a beaucoup pâti, beaucoup souffert, parce qu'il avait été depuis plus de 5 ans dans une école dite alternative. Et ça a été difficile de se réadapter, parce qu'il y avait une forme de liberté d'apprentissage encadrée. Et je tiens bien à insister là-dessus. Ce n'est pas faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et puis passez 8 heures comme ça. Mais il y a des nuances. Il y a des nuances, c'est sûr, entre le schéma classique, on va dire, qui est vraiment, vous savez, comme l'églissière sur le côté de l'autoroute. Il y a des barrières. Et puis les écoles alternatives, mais ça, c'est important d'insister, parce qu'on ne fait pas du n'importe quoi. École alternative ne veut pas dire on fait n'importe quoi, bien qu'il y ait des croyances là-dessus. Je comprends des départementales ou des communales pour arriver à une même destination. Tous les chemins mènent à l'amour, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la vie active, entre guillemets aussi, mais tous les chemins. Muriel, vous voulez ajouter ? Alors, moi, je voulais rajouter également une chose. Est-ce que vous, vous avez démissionné ? Alors oui, moi, je travaillais pour une multinationale informatique. J'avais un poste de cadre supérieur en Europe. Et en fait, dans l'accompagnement de la formation et de la conduite du changement, donc avec différentes cultures, je me suis rendu compte que il y avait justement, notamment dans l'informatique, avec ce qui se passe aujourd'hui entre l'IA, le tchat GBT, etc., on a besoin d'adaptabilité. Le monde de demain, on ne sait pas trop comment il va évoluer. Et donc, un des premiers critères, c'est d'être adaptable, d'être créatif, bienveillant et de comprendre l'autre dans le respect. Et en fait, aujourd'hui, alors, tout dépend de la direction, de l'école et de l'équipe pédagogique, mais en fait, ce ne sont pas nécessairement des valeurs qu'on inculque aux enfants. Et donc, il y a des méthodes d'apprentissage qui, justement, apportent cette adaptabilité. Et donc, c'est important que l'enfant puisse avoir cette confiance et cette sécurité en lui, en elle, de manière à pouvoir créer ou de manière à pouvoir rebondir et de s'adapter. Et c'est vraiment là le changement qui est amené, où on est amené à aller dans ce monde qui est tout le temps en mouvance. Et ce qu'on attend des gens, et en fait, aujourd'hui, à mon sens, alors, tout dépend des profils, on est tous différents et tous uniques, mais à mon sens, on ne nous apprend pas nécessairement ça et on se trouve face, par moments dans la vie, à des situations où on ne sait pas comment rebondir. Et selon vous, dès la maternelle ? Ah oui. Et surtout que l'enfant... Alors là, c'est la psychologie dans les études, etc. Mais en fait, la psychologie montre bien qu'un enfant est extrêmement perméable dans l'apprentissage. Et donc, la confiance, la sécurité, justement, l'adaptabilité, en fonction des modes d'apprentissage, etc., ça s'apprend vraiment dès l'âge de 3 ans, voire même en deçà, et jusqu'à... jusqu'à... qu'ils quittent l'école. Mais c'est vraiment ce socle et ces fondations qui sont fondamentales pour ces enfants. Alors, Flo ? Oui. Quels sont pour chacune vos rôles et missions dans ce beau projet ? Si vous avez séparé vos rôles... Qui sera la chef ? Alors, Muriel, Madame la directrice... Madame la directrice, moi, je suis plutôt l'inspiratrice, on va dire, parce que tout est parti d'une... entre guillemets, ma problématique, mais je n'en ferai pas un problème, ce n'est pas un problème. Mais le fait de... Où je vais mettre mon enfant à l'école ? Alors, une problématique, entre guillemets, du coup, qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de parents, bien sûr, parce qu'on est soucieux de nos petits, on sait bien que c'est l'avenir de demain, qu'on a envie de leur apporter un meilleur, va-t-on dire. Et dans cette conscience aussi que... Ben, soyons honnêtes, quand même, et soyons clairvoyants, d'une certaine façon, je dirais, tout s'écroule, tout va mal, tout part en cacahuètes. Il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent. Et on voit bien qu'on est appelé, oui, à s'adapter. Et au-delà de s'adapter, moi, je préférerais même employer le terme d'être créateur. Et d'être créateur d'autres solutions, en fait, d'autres possibles, de s'organiser, et de savoir être efficace là-dedans. Et c'est possible, j'en suis convaincue, c'est possible. Donc, à la base, comme j'avais dit à Muriel cet été, quand nous nous sommes retrouvés donc là-bas à Lougratte, dans le 47, et j'embrasse toutes les personnes du Lot-et-Garonne au passage, voilà, eh bien, je lui ai dit, mais ma problématique est ta solution. Et voilà. C'est joli. Voilà. C'est joli. Et donc, moi, pour ma part, enfin, j'ai un historique à la fois dans l'industrie, à la fois marketing, communication, finance, également à l'international, et j'ai vécu à l'étranger, et j'ai également été professeure. Donc, en complément de ça, au mois d'avril, parce que j'ai quand même beaucoup de connaissances ou de compétences, mais je ne me sens pas non plus compétente dans tous les domaines. Donc, il y aura, bien sûr, une équipe pédagogique, des éducateurs qui sont dans... Voilà. Moi, c'est vraiment pour insuffler la stratégie. Et en parallèle de ça, je vais faire une formation complémentaire de directeur d'établissement parce qu'il y a également des critères qui sont clés de sécurité, légaux, etc. Et donc, j'ai besoin d'acquérir ces connaissances et d'avoir cette certification. Ce cadre. Voilà. On fait une petite pause musicale et puis on avance dans le projet, même si déjà, vous avez posé pas mal de pierres. Alors, Flo, c'est tes choix musicaux. Ah oui. Et là, c'est Angèle. Bruxelles, je t'aime. Pourquoi ce choix ? T'aimes bien ? C'est parce que comme elle était au Victoire de la Musique, et oui, c'est une chanson que j'aime bien. Je me suis d'y aller, je vais mettre Angèle. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. A tout de suite sur VFM. Voilà. De retour sur VFM, c'était Angèle Bruxelles, je t'aime. Une belle déclaration d'amour, deux jours après la Saint-Valentin. C'est vrai. T'as eu des beaux cadeaux ? J'ai eu des fleurs. Oh, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai rien à jeter. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Allez, de retour avec Clotilde Parent et Muriel Gerges, qui nous parlent de leur école alternative qui va avoir le jour à Bogie-sous-Bois. On n'en doute pas. Et Flo, t'avais d'autres questions. Oui. Je me permets pour... Est-ce que vous pouvez nous parler de Cléophée Family ? Oui, oui, bien sûr. Un projet encore, ça. Oui, oui, oui. L'école fait partie de ce projet intégrante. Donc, par mes activités, comme je le disais tout à l'heure, ça peut se trouver sur YouTube ou sur Facebook. Cléophée, Clotilde Parent Cléophée. Et en fait, de cela, se déploie aujourd'hui une notion universelle, collective, on va dire, soi et les autres, n'est-ce pas ? Et donc, j'ai créé la Cléophée Family, qui a vocation d'être, dans un premier temps, une association. Et je l'espère, de tout mon cœur, se transformer en fondation à terme afin d'exercer une certaine philanthropie et d'offrir justement une gratuité dans certaines actions et créations d'établissements, comme c'est le cas pour une école. Mais ce sera le cas, je l'espère, pour d'autres types de lieux, de ressourcements et de retournements, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire des maisons de naissance, par exemple, pour accompagner les femmes enceintes, les parents à devenir parents, à l'accouchement aussi, bien sûr, des étapes fortes de vie, de transformation de vie, de transformation intérieure aussi. Et puis les seniors également, que je ne mettrai pas sur le bas-côté, les seniors, les accompagner également dans cette transformation de vie quand les personnes arrivent à l'âge de la retraite, par exemple, ou qu'elles se sentent en tout cas peut-être plus sensibles ou fragiles, de pouvoir les maintenir dans un échange, qu'elles ressentent en fait qu'il y a des gens pour eux qui sont là, que les gens ne sont pas seuls et ces lieux de ressourcement et de retournement, je veux les dédier aussi à toutes les personnes qui parfois se sentent de se dire je n'ai pas le choix et je reste parce que je n'ai pas le choix, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un couple, peu importe la situation, de se dire je n'ai pas le choix. Eh bien, j'espère en tout cas que ces projets offriront la possibilité aux êtres de se rendre compte qu'on a le choix, même si ça peut être dur à entendre et à concevoir finalement parce que parfois on se sent enfermés, emprisonnés, limités et pour autant, même si ça demande beaucoup de transcendance, même si ça demande peut-être parfois un effort qui nous semble surhumain, des solutions, il y en a et c'est ce que la Cléophée Family souhaite apporter en fait. Voilà. Alors Flo, tu ne connais pas encore Clothilde et je ne connais pas encore bien Muriel, mais je me doute que c'est à peu près le même tempérament, c'est-à-dire d'aller au fond des choses et je me souviens que tu étais venu ici pour parler d'un ouvrage que tu voulais sortir, que tu as sorti et que tu voulais financer et elle l'a financé en vendant une grande partie de ses affaires personnelles. Donc vraiment, il y a la volonté qui est derrière et le fait d'aller au bout des choses et puis Muriel que je ne connais pas bien mais voilà, vous démissionnez de votre travail plutôt, on va dire, une bonne position pour vous lancer dans cette école, ça veut dire qu'à mon avis, il y a de la motivation. Tu avais d'autres questions je crois aussi Flo sur notamment le projet. Oui, par rapport à l'explication, déjà qu'est-ce que c'est plus précisément une école alternative ? Alors l'école alternative, il existe différents types d'écoles, par exemple type Montessori, Montessori, Maria Montessori, juste pour rappeler un peu qui elle est, c'est un médecin et qui est devenu après psychologue qui a été le premier médecin italien donc qui a demandé au pape de pouvoir faire médecine et en fait, elle a observé les enfants et de par l'apprentissage et par les méthodes en utilisant les objets, etc., elle s'est rendue compte que les enfants apprenaient mieux, plus vite, etc. Donc du coup, l'école alternative, c'est apporter d'autres visions ou d'autres méthodes méthodes pédagogiques et surtout s'adapter à l'enfant. Alors ça peut être des enfants qui peuvent être 10, des YS, ou ça peut être des enfants qui n'ont pas forcément une appétence scolaire classique ou des enfants qui peuvent avoir certains handicaps et en fait, on peut apprendre soit dans l'école classique comme on peut apprendre à travers le sport, la nature, les animaux, le jeu, etc. Et dans votre projet d'école, qui fixe les limites ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est l'enfant qui doit aller chercher lui-même les limites ou est-ce que les adultes sont là aussi pour lui indiquer ses limites ? Alors les limites, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup en ce moment parce qu'il y a des papiers au niveau des psychologues, etc. Donc effectivement, c'est une déclaration bienveillante et positive mais derrière, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de limites à l'enfant. On met un cadre. On met un cadre et en fait, les limites, c'est structurant. C'est important de le dire. Oui, c'est vraiment important et en fait, ça cadre, par exemple, l'enfant dans la semaine, il va avoir différentes choses à accomplir mais c'est lui qui va mettre le tempo et le rythme pour les apprendre sachant qu'à la fin de la semaine, il devra avoir tout fait en fin de semaine et en fait, l'éducateur observe énormément les enfants de manière à voir là où ça pêche, là où ils ont besoin d'accompagnement, etc. Et en fait, en fonction de l'âge de l'enfant, vers 3 ans, ils sont plutôt individuels mais plus ils avancent vers l'âge, plus ils peuvent travailler également en collectif. Donc en fait, aussi, ces limites sont là-dedans et il y a des règles très strictes, très strictes dans le sens où on va chercher un objet, on va le travailler, on le remet sur l'étagère, ça veut dire qu'il est disponible. Donc en fait, le respect, les limites, tout ça, c'est vu vraiment dans le cadre de l'éducation et dans la pédagogie pour s'adapter justement aux enfants et l'éducateur s'adapte. Et le point qu'on n'a pas évoqué mais qui rejoint également la clé au fait family, c'est qu'on demande beaucoup aux enfants mais à mon sens, et c'est important et on le revoit beaucoup dans l'école alternative, ce sont les enfants, l'équipe pédagogique et les parents. Parce que souvent, on dit, l'enfant ne sait pas faire ceci, cela. En fait, il y a les parents, il faut aussi accompagner les parents parce que soit les parents sont démunis, ils ne savent pas, ou ils ont besoin d'être conseillés et c'est vraiment pour moi un collectif pour aller dans le même sens. Pourquoi il n'y a pas plus d'écoles alternatives en France ? Je me pose la question. Alors, moi, je voulais juste revenir sur un petit détail. École alternative, ce n'est pas forcément la pédagogie montée-souris, ça ne se résume pas à ça. Il y a plusieurs types de pédagogie. Nous, l'école de Bogis-sous-Bois, on a fait le choix, on a fait le choix conscient de l'accès sur cette pédagogie montée-souris, mais sans non plus enfermer dans cette pédagogie. Et en fait, c'est à destination de tous les enfants. Bien sûr, ça peut être des enfants, on voit bien aujourd'hui que ça fleurit, les termes haut potentiel, le terme 10, le terme T, D, H, A, A, H, pardon, j'inverse toujours les deux lettres. Voilà, donc on voit bien que ça fleurit. Mais en fait, pourquoi ça fleurit aussi ? Est-ce qu'on ne peut pas être libre à ce moment-là de se questionner sur pourquoi il y a autant de cas, entre guillemets, comme ça, nouveau ou pas, comme dans les années 80, on nous disait tout le monde est dépressif ? Est-ce qu'on va attendre encore, et c'est pour répondre aussi à votre question sur pourquoi il n'y a pas plus d'écoles alternatives et où je souhaite qu'il y en ait, et j'espère de tout mon cœur qu'il y en aura de plus en plus aussi ? Je ne dis pas que l'école qui existe aujourd'hui est mauvaise. Je ne me permettrai pas de critiquer, en plus ce n'est pas mon cœur de métier, je ne suis pas professeur, donc je ne critiquerai jamais la profession ou la vocation de qui que ce soit. Je dis simplement qu'il y a beaucoup aussi de professeurs qui sont en souffrance dans ces systèmes-là. J'en ai dans ma patientèle, j'en ai qui sont en burn-out, j'en ai qui ont quitté l'éducation nationale. Je dis simplement qu'il y a l'art et la manière, qu'il y a la façon dont on demande parfois aux gens de faire leur métier, des gens qui, par amour du métier, par amour de l'humain, par désir de transmettre, d'éduquer aussi, d'instruire. Tout va ensemble, on ne peut pas dissocier l'éducation à l'instruction, finalement ça se relie, il y a des passerelles. Et on voit bien qu'il y a une souffrance dans ce milieu-là de l'éducation, mais on pourrait en parler longtemps, ça se retrouve en résonance dans beaucoup de domaines finalement. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on fait porter beaucoup de choses à l'école ? Exactement, et le professeur aussi. Le professeur, on met une pression en fait, il y a une pression, mais pour qui ? Après quoi court-t-on ? Après quoi court-t-on ? Parce qu'il faut tel résultat, des résultats, toujours des résultats. Et donc ça met toujours, ce n'est pas une histoire de mettre la barre haute, on a le droit d'être ambitieux, c'est une bonne chose justement. On a le droit de croire en ses rêves, mais il y a aussi de laisser le temps. Et ça, c'est vrai qu'on est dans une société, il faut le dire, où on n'a pas beaucoup de temps, où on ne nous laisse pas le temps. Et c'est considéré comme un luxe si on ose prendre ce temps, comme si on volait quelque chose, alors qu'en fait, c'est primordial, ça fait partie de nos besoins vitaux. Et donc c'est important, l'école alternative, à mon sens, ce n'est pas d'être désobéissant, c'est simplement de proposer une alternative, comme son nom l'indique, c'est-à-dire une éducation, une instruction, dans un autre registre. Ça ne veut pas dire qu'on renie ce qui a été pratiqué depuis des décennies, voire des siècles. Ça veut dire simplement qu'on peut s'inspirer aussi d'autres choses, parce que open world, open mind, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on nous vend un monde sans frontières, et bien justement, laissons les frontières, les limites, et on peut faire des passerelles entre certaines pédagogies, quand même, voire même peut-être initier de nouvelles pédagogies qui n'existent pas. Mais on peut s'inspirer, on a le droit d'être intelligent, on a le droit d'être curieux, et on a le droit de souhaiter ouvrir justement l'esprit. Et par rapport aux écoles alternatives, et par rapport à ce que dit Clotilde, alors pour les écoles alternatives, elles sont quand même suivies par l'éducation nationale, elles sont inspectées, c'est-à-dire que les règles sont les mêmes, si ce n'est plus drastiques. Et après, pourquoi il y a peu d'écoles alternatives ? Parce que d'une part, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de subvention de l'État, bien souvent, donc ce ne sont que par les cotisations des parents ou les donations. Donc il y a ça. Et après, il y a également beaucoup de professeurs qui ont cette envie d'aller vers des écoles comme celle-ci, mais qui n'ont pas forcément non plus les casquettes d'entrepreneurs. Donc c'est vraiment aller vers ce dépassement de soi et de trouver les bonnes personnes, les bons filons, etc. Mais globalement, il y a de plus en plus d'écoles alternatives, et il y a comme un site qui s'appelle Créer son école, où il y a à peu près, je crois, 90 000 élèves qui sont dans des écoles alternatives. Aujourd'hui, le petit hic qu'on pourrait dire, c'est qu'elles sont essentiellement centrées dans des grandes agglomérations et que, par exemple, ici, il faut faire, oui, 35-40 kilomètres pour y aller et que tout le monde n'a pas... Enfin, ce n'est pas forcément la volonté et l'objectif, c'est de le trouver à proximité. Mais ça, c'est bientôt fini, puisque bientôt, il y aura une école à Boissy-sous-Bois. Alors, Flo ? Ce type de pédagogie est-il adapté à de grandes classes ? Classe de 30, par exemple ? Non. Non, le... Alors, je n'ai pas testé, donc c'est difficile de répondre à une question telle que celle-ci. Mais l'objectif étant vraiment de pouvoir se concentrer sur des classes de 10, 15, 20, grand maximum, à aujourd'hui, on est plutôt aussi dans des classes mélangées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des types d'éducation en Angleterre, en Allemagne ou dans les pays nordiques. Et en fait, c'est aussi de voir un peu ce qui se passe chez les voisins. Et par exemple, dans les classes de 3-6 ou 6-12, les enfants sont également très responsables, ils mènent des projets et ils règlent également eux-mêmes les conflits entre eux. C'est-à-dire qu'on les responsabilise beaucoup. Et l'équipe pédagogique, bien souvent, elle est structurée avec un éducateur et un assistant. Justement, pour rapport à ce suivi d'accompagnement. Parce qu'on n'est pas tous voués à apprendre de la même manière. Chacun son rythme. Certains vont avoir des appétences tout de suite. Et c'est aussi de donner cette confiance et de niveler vers le haut, pas de dire ben, t'es vraiment canule, quoi. Non, c'est qu'est-ce que tu fais bien ? Ok, super. Ben, si on accentue là-dessus maintenant. Flo. On parle peut-être du projet aussi également. Du projet en lui-même. Oui, bien sûr. Et de ce qu'on va y trouver dans cette création d'école. Oui, oui. Du coup, je me permets déjà la question. Si vous avez déjà pensé à un nom pour votre école alternative ? Oui, on a déjà pensé à un nom, mais il faut qu'on vérifie au préalable si ce nom est libre, en fait, s'il n'existe pas déjà une association ou une structure ou peut-être même une école qui s'appellerait ainsi. Donc, je ne sais pas si on peut le citer. On a le droit de le citer ? Allez, vas-y. Oui, les enfants d'abord. D'accord. C'est très joliment trouvé. Oui, c'est bien trouvé. Après, par rapport à votre pédagogie, vous avez précisé que vous étiez plus rapprochée de l'école Montessori au niveau de l'enseignement. Pourquoi plus Montessori que Freinet ou Steiner ? Alors, parce que, justement, si on souhaite avoir non pas l'espoir, mais le désir, le fait que ça s'ancre et que ce projet se réalise, il faut savoir aussi surfer, je dirais. Il y a des mots qui sont des choses qui peuvent être diabolisées, va-t-on dire, parfois par ce que certains en font. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des pédagogies qui font peur. Il y a des amalgames, beaucoup, qui sont faits. Vous savez, moi, je travaille, j'œuvre dans un domaine qu'on peut appeler la spiritualité. Là aussi, il y a beaucoup d'amalgames. Donc, les amalgames, j'ai l'habitude, je sais très bien qu'il y a une partie, on va dire, d'une humanité qui a tendance à coller des étiquettes. Et puis, il y a ceux qui s'ouvrent et qui se posent des questions et qui voient au-delà et qui cherchent par eux-mêmes aussi. Donc, il y a certaines pédagogies où, oulala, alors là, si on vous dit qu'on va créer une école un tel ou un tel, ce n'est même pas la peine, ça ne verra jamais le jour. Donc, il y a aussi une intelligence à avoir. Il y a ceux qui rêvent leur vie, il y a ceux qui la vivent. C'est-à-dire, si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se crée, voilà. Et quand on creuse un peu plus loin dans, justement, l'école Montessori, alors moi, c'est vrai que c'est celle que je connais le plus et donc, c'est celle qui résonne le plus. Donc, c'est plus facile d'aller vers quelque chose qui résonne que vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais en lisant vraiment Maria Montessori et les études qui ont été faites, on rappelle quand même qu'elle est médecin, psychologue. Elle est allée en France, elle a quitté l'Italie pour aller après aux Pays-Bas. Il y a tout un cheminement. Elle est extrêmement avant-gardiste, extrêmement avant-gardiste. Quand on regarde sa vie, c'est incroyable. Et en fait, ce qu'elle a mis en place est encore d'actualité aujourd'hui, même avec les nouveautés technologiques. Et également, mais on peut s'appuyer également sur ce qui se passe à l'étranger, là où, par exemple, l'école Montessori fait partie intégrante de l'éducation aux Pays-Bas. Ça fait partie de l'éducation. C'est intégré. Voilà. En fonction des cultures, en fonction des situations historiques, politico, etc., l'approche n'est pas la même. Voilà. Aux États-Unis, dans les pays nordiques, en Italie, c'est vraiment bien ancré. En France, il y en a. Peu, il y en a qui ont le label. Voilà. Et c'est ce qui résonne le plus aujourd'hui, sachant que rien n'est mouvant. Tout est dans la permanence. en fonction... Tout est mouvant. Et cette école sera un vase clos ou est-ce que, par exemple, je ne sais pas si Boshy-sous-Bois fait partie d'un RPI, d'un groupement d'écoles ou est-ce que vous comptez avoir aussi des liens avec ces écoles de villages qui seront autour de votre environnement ? Bien sûr que oui. On en discute déjà avec les villages autour qui sont plutôt dans le bon accueil de tout cela et des familles aussi qui aimeraient beaucoup pouvoir cette école ouvrir. Il est certain qu'on fera des passerelles, des jumelages entre plusieurs écoles, qu'elles soient oui, alternatives ou même si les écoles le souhaitent non, on est ouvert à ça. Est-ce que ces écoles-là le seront aussi ? Est-ce qu'elles le pourront surtout ? Est-ce qu'elles le pourront ? Bien sûr. Bien sûr que oui. Et je me permets juste de revenir aussi sur ce point. C'est que moi, j'ai envie d'interroger chacun ici qui écoute on a conscience qu'il y a pour ces enfants aujourd'hui, donc je reviens sur les 10, les HP, les HPI, HPE au potentiel, les troubles de l'attention, etc. Bon, on dit que c'est à cause des écrans, etc. Alors il y a certainement une part de vérité là-dedans. Je ne remets pas ça en doute du tout, loin de là. Mais il y a peut-être aussi le rythme infernal qu'il y a dans notre société aujourd'hui à la compétition, il faut réussir ceci, il faut faire cela, sinon, comme disait Muriel, sinon tu es bon à rien, tu ne sers à rien, tu ne sais pas. Alors on a deux vitesses, on va dire, même si c'est plus même encore que deux vitesses. il y a quand même un fait qui est important à prendre en compte, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais en France, voilà, et j'adore ma patrie, mais en France, les gens, que ce soit adultes, petits, toutes confondues, on est en tout cas le pays en France, le consommateur numéro un mondial d'anxiolithiques, d'antidépresseurs, de médicaments, peut-être même maintenant de médicaments qu'on donnera à des enfants qui ont des troubles de l'attention, etc. Donc je dirais qu'on est quand même assez en retard finalement et j'ose le dire ainsi et l'affirmer par rapport à d'autres pays qui sont peut-être sous-développés par rapport à certains critères, va-t-on dire, mais qui sont quand même hyper en avance par rapport à un état d'esprit, par rapport à une ouverture et à ce qui est proposé justement à la jeunesse mais aussi à toutes les couches de population et d'âge. Est-ce qu'on veut que nos enfants deviennent tous hyperactifs, violents, harcelés, harceleurs, que sais-je ? Mais ça vient peut-être aussi de la société, ce que je veux dire par là. Si je te demande, Clotilde, cite-moi une seule bonne nouvelle qu'on a annoncée aux Français depuis 10 ans. Eh oui, eh oui, bien sûr, bien sûr. On est bien en peine à part champion du monde. Bon, ça on a été, mais à part ça. Mais je dirais quand même que quand tu observes un petit peu ce qui se passe chez le voisin, alors je ne dis pas que l'herbe est plus verte, il y aura intention, je ne dis pas ça et je ne critique pas. Il y a aussi de très bonnes choses qui se font et qui se vivent. Mais comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas autant peut-être de recensements de cas d'hyperactifs, etc., etc., de dépressifs dans d'autres pays ? Qu'est-ce qu'ils font ces pays-là ? Regardons un peu ce qu'ils font. Comment ça se passe leur système d'éducation ? Comment ça se passe l'instruction là-bas ? Comment ça se passe... Comment on traite les seniors là-bas ? Comment on traite les personnes âgées ? Qu'est-ce qui se passe chez eux ? Pourquoi les gens n'ont pas ce réflexe peut-être médicament ? Et pourquoi on a le réflexe médicament ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Etc., etc. Pourquoi on crée des gens qui ne sont pas bien ? Pourquoi aujourd'hui il y a tout ça qui fait qu'on est beaucoup... Et vous, vous voulez créer une école où les choses et les gens seront bien ? Oui, et on est bien. Et moi, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'apprend pas quand on est dans le stress. Voilà. Enfin, on apprend peu, on perd beaucoup d'efficacité dans le stress. Ça, c'est la première chose. On avance énormément sur les neurosciences. Et donc, moi, en étant prof, je veillais vraiment avoir un rythme d'apprentissage, de pratique, etc. Et en fait, c'est important également de comprendre comment notre cerveau fonctionne pour apprendre. Parce que, pour moi, c'est un peu une hérésie d'apprendre de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol, des maths et du français. Tout ça condensé dans la matinée. Tout de suite après manger, il suffit qu'il y ait un peu de digestion. Et là, on rajoute... Le sport ? Non, pas forcément du sport, toujours. Ça peut être même autre chose. Ça peut être de la science physique et SVT. et on s'attend qu'en fin de journée, l'élève, il est retenu... Il fait ses devoirs. Oui, après, il fait des devoirs. Et peut-être qu'il a retenu aller... On espère peut-être qu'il va retenir 30 à 50 %, si ce n'est, à mon sens, peut-être que 5. Voilà. Donc ça, c'est important de s'en soucier et de comprendre ça parce que maintenant, on a tous ces éléments. Mais non, mais non ! Je vais attendre la fin des vacances. Et le deuxième point, c'est qu'on a tous des spécificités, on a tous des connaissances, mais ayons l'humilité de dire, mais toi, tu fais comment ? Il y a des écoles qui fonctionnent bien. En maths, on peut apprendre des maths. Il y en a un qui performe, l'autre prof, il n'y arrive pas. C'est quoi ta technique ? Ayons l'humilité de demander à l'autre, mais toi, comment tu fais ? Et même pour les autres écoles alternatives, voilà s'ils marchent ou pas. Moi, j'ai une culture aussi un peu influencée par anglo-saxonne pour avoir vécu à l'étranger. Alors Flo, parce que je vois que le temps passe vite. Oui, ça passe vite. Je ne sais pas si vous avez déjà un ordre d'idée concernant le prix de l'inscription de votre école ? Alors en fait, ce qui nous tient à cœur et ce qu'on souhaite, c'est qu'on est dans ces démarches actuellement justement de financement parce que ces écoles souvent sont payantes puisque du coup, ça ne rentre pas dans une certaine norme, va-t-on dire. Et donc, ça coûte cher d'être original et d'oser l'originalité. Petit silence volontaire pour inviter à méditer là-dessus. Et donc, nous souhaitons trouver un système de parrainage. Alors je ne sais pas si on arrivera à faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier de ce système de parrainage et c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de frais de scolarité aux frais des parents. Mais peut-être qu'il y aura, dans un premier temps en tout cas, un système, on ne va pas dire de bourse, on ne va pas appeler ça comme ça, mais un système de parrainage qui permettrait à moindre frais, voire en gratuité pour certains enfants de pouvoir intégrer cette école. Mais à terme, nous visons cette gratuité et nous le souhaitons. Oui. Voilà, on fait tout ce qu'on peut pour mettre en œuvre ça. Voilà. Mais aujourd'hui, le parrainage, c'est super important parce qu'on n'a pas tous, tout dépend de d'où on vient et quel revenu, combien d'enfants on a. Donc voilà, mais globalement, un coût pour un élève, c'est à peu près 450 euros, 500 euros et on espère bien parrainer par mois et on espère bien parrainer effectivement et de toucher des subventions, des donations pour justement financer et accompagner et rémunérer également dignement les éducateurs parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça. Les enfants d'aujourd'hui sont nos adultes de demain. C'est eux qui vont créer ce monde et en fait, on a deux piliers qui sont importants qui sont la centralisation et on l'a vu récemment et l'éducation et aujourd'hui, on tire un peu sur ces deux organes. Flo, une des dernières questions peut-être. De toute façon, je pense que nos invités reviendront puisqu'ils vont nous expliquer d'autres choses. Là, tu avais prévu plein de questions. Oui, je n'ai pas fini. Mais là, c'est comme à l'Assemblée nationale. on n'aura pas le temps de l'étudier toutes les questions, je crois. Du coup, est-ce que vous avez pensé à faire des tests d'entrée auprès des enfants pour l'école ? Non. D'accord. Pas des tests dans ce sens, ça sera un entretien. Ça sera un entretien, c'est vraiment une vision avec les parents. Enfin, ce n'est pas des tests dans le sens écrit. Non, non. savoir s'il s'adaptera bien, par exemple. Il y aura des entretiens avec toute l'équipe. Toute l'équipe, l'enfant, les parents et après, au niveau de l'équipe pédagogique également. D'accord. Avez-vous déjà pensé aux activités que vous allez proposer comme le bricolage ou autre ? Alors, pour moi, c'est très important. Le bricolage, les animaux, la nature, parce qu'en aussi, la permaculture, la nature, on peut apprendre également beaucoup de choses. Et également, pour moi, j'espère bien, parce que j'ai un historique et aussi un frère et j'ai baigné là-dedans, le sport. Parce que je trouve qu'il y a de très belles valeurs dans le sport et on peut, par exemple, avoir des difficultés à lire et être un très grand sportif et peut-être, notre futur décathlonien, il sera peut-être dans l'école de bougie. Il fera peut-être des meubles. Et tout ce qui est artistique aussi, bien sûr, le chant, la danse, l'écriture, la peinture, la sculpture, tout. L'artiste avec un grand A dans tout son potentiel. C'est génial. Et il y aurait des cours en anglais ? Of course, for sure. Je me l'ai dit, je me l'ai dit. Deux, trois petites questions avec des réponses assez courtes. Comme ça, ça permet. Est-ce que je vois que tu avais pas mal de petites choses ? J'ai pas mal, oui. Comment savoir si la méthode, elle fonctionne chez un enfant ? Je ne sais pas si vous avez déjà... Une question avec réponse courte. Je ne sais pas si vous avez déjà pu analyser vraiment... De toute façon, il n'y a pas de méthode miracle. Non, il n'y a pas de méthode miracle. On le voit. Pour ma part, j'ai des personnes autour de moi qui sont issues de ces formations et qui sont architectes, etc. Après, on citait Montessori. Juste pour la petite anecdote, le créateur de Google vient de Montessori. J.K. Rowling, Harry Potter, vient de Montessori. C'est des belles références et il y en a d'autres. Et dans des écoles alternatives, il y a également d'autres personnes. Et qu'est-ce qui marche ? Mais surtout, c'est comment vous êtes. Quelle est la référence par rapport à qu'est-ce qui marche ? Et c'est surtout qu'on ne sort pas quelque chose de nouveau de notre chapeau en n'ayant pas d'historique. On s'appuie sur... Voilà, c'est sur une philosophie. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de... Par rapport aux matières, etc., aux activités, il y aura aussi une part importante qui sera la connaissance de soi. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier dans les écoles. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'est pas abordé. Mais la connaissance de soi parce que tout part de soi. Et c'est important d'apprendre à identifier comment on fonctionne. Ça vaut droit, ça vaut gauche, etc. On a beaucoup d'intelligence en fait en nous. Des fois, on tire sur la corde sur certaines et on oublie qu'on a certaines autres intelligences, qu'on peut être bon en quelque chose. On passe des fois à côté de ça et on se découvre sur le tard, vers 50 ans, 60 ans, ou que sais-je. On se dit, ah bah oui, je suis douée pour ça, tiens, finalement. Donc, c'est intéressant aussi d'amener à cette écoute aussi de l'émotion, des émotions. de travailler la communication, la communication émotionnelle, la bienveillance, l'écoute de soi, l'écoute des autres. Et vos proches vous soutiennent dans ce... Alors, Clotilde, pour pas trahir le secret, tu es venue avec ta maman et qui est hyper attentive et qui fait oui à chaque fois que vous parlez. Mais c'est important aussi que vos proches vous soutiennent dans ce combat, on l'a dit dès le début, mais plutôt dans cette envie de créer quelque chose. Oui, une émulation autour de nous, que ce soit de nos proches ou même des personnes avec qui on en parle, il y a toujours un très très bon accueil. Et moi, j'aime bien cette phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir ». Et quand Clotilde dit que ça part de nous, mais c'est vrai, en fait, on attend beaucoup de choses des autres ou que le monde change, mais déjà, changeons-nous nous-mêmes dans nos habitudes. Moi, j'ai un proverbe là-dessus, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est avant de changer, avant de vouloir changer le monde, commence par changer ta rue. Et ce que vous faites, c'est la fable du colibri, c'est vous apporter votre pierre à l'édifice tout en étant très structuré parce que vous êtes des personnes qui avaient effectivement beaucoup de réflexion, beaucoup de vécu aussi, beaucoup de compétences et d'expérience. Vous n'arrivez pas comme ça pour essayer de monter un truc. Vraiment, c'est quelque chose de réfléchi et de profond. Quand tu parles du colibri, petit clin d'œil, quand nous étions dans le Lot-et-Garonne, donc inspirés par cette école là-bas cet été, il y avait beaucoup de lavande, tu te souviens, devant la terrasse, et il y avait des colibris, chose apparemment assez rare et donc j'en ai pris un en photo d'ailleurs et c'est exactement cette image du colibri et je crois que c'est une forme de solidarité aussi et de la valeur essentielle à la racine de ce qu'est la fraternité. J'ose espérer qu'ici, ça parle au plus grand nombre, n'est-ce pas ? Et moi, je crois en ces belles valeurs et j'ai envie de redorer les lettres de noblesse de ce qu'on pourrait lire sur les frontons. Oui, de nos écoles ou de nos méris. Est-ce que tu veux, est-ce que tu as, du coup, tu as été perturbée ? Est-ce que tu as une dernière question, Flo, avant que tu nous lises ta bouteille à la mer ? Moi, c'était pour savoir si par suite vous vouliez étendre l'école à d'autres niveaux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles au-dessus du CM2 comme tu le disais tout à l'heure, comme par exemple le secondaire ou même ailleurs parce qu'il y a des écoles qui sont également même post-bac. Alors, on va commencer par la maternelle mais très rapidement, nous espérons bien ouvrir en effet le... Tout le cursus. Tout le cursus en fait jusqu'à même la fin de l'âge obligatoire de l'école et puis on souhaite ne pas s'arrêter là, ne pas s'arrêter à Bogis-sous-Bois parce que c'est important. Donc, on a un bon espoir d'organiser plusieurs jumelages avec des écoles déjà existantes, excusez-moi, j'en bégaye et on voudrait même créer un label, osons le dire, pour pouvoir... il existe bien des magasins avec des franchises et puis ça pousse partout. Eh bien, il peut pousser des écoles aussi. Donc, on espère bien en effet, à terme, au moins une dans chaque région et voire dans chaque département, n'est-ce pas ? Et accompagner parce que bien souvent, il y a toute la partie structure, management, etc. qui est importante et en fait, les gens se sentent un peu diminus. Et découragent à ce moment-là. En fait, là, il y a un vrai besoin de solidarité et de dire, bon, toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Comment je peux t'accompagner ? Et prendre vraiment les compétences de chacun et de faire une belle synergie avec toutes ces personnes. Eh bien, un très, très beau projet. On en redira un petit mot à la fin de cette émission. On va s'éloigner un petit peu. On va prendre un petit peu le large, s'éloigner un petit peu de Bogis-sous-bois et de ce très beau projet pour une bouteille à la mer. Alors, le concept, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, Flo, tu vas jeter une bouteille à la mer dans quelques instants et tu vas écrire à quelqu'un un thème que tu choisis complètement et quelqu'un que tu ne connais pas. Et ce soir, tu as choisi les victoires de la musique. Oui. Oui, je suis inspirée par la musique. Donc, aujourd'hui, cher inconnu, j'avais envie de t'écrire sur la passion que nous avons, l'équipage et moi, sur la musique. Après avoir navigué pendant de longues heures dans la mer du Nord puis dans la Manche, nous avons décidé de faire escale à Boulogne-Bilancourt près de Paris où se tenaient les victoires de la musique. Nous nous sommes préparés depuis des semaines à aller à ce festival. En effet, il est assez dur d'y participer, un peu comme pour le spectacle des Restos du Chœur. Si tu souhaites être dans le jury hors professionnel et voter aux victoires de la musique, pour cela, il faut s'inscrire courant novembre sur le site officiel et poster sa candidature. Si tu veux adhérer pour l'année prochaine, il faut aller sur le site www.lesvictoiresdelamusique.fr Pour être spectateur et avoir des places pour les victoires de la musique, il faut être à l'affût sur les réseaux sociaux. En effet, France Télévisions propose courant janvier de chaque année des places à gagner depuis ses comptes Twitter et Facebook. Nous, on a eu de la chance car tous ceux de l'équipage qui voulaient y participer ont eu des places. J'avoue, on est deux au taquet. Pour rappel, les victoires de la musique sont nées en 1985 par la volonté de Jacques Lang, alors ministre de la Culture. Il trouve que la musique n'est pas assez présente à la télévision et décide donc de créer l'équivalent des Césars pour la musique. A l'époque, tous les styles étaient réunis en une seule cérémonie. Ce n'est qu'en 1994 que le classique s'en détachera. Les victoires de la musique sont des récompenses musicales françaises décernées chaque année à des artistes du monde de la musique de variété. Il s'agissait ici de la 38e cérémonie. Elle a donc eu lieu vendredi 10 février en direct de la scène musicale sur France 2 et France Inter. La cérémonie a été présentée par l'animatrice du groupe France Télévision Laurie Tillman. Elle est organisée par l'association Les Victoires de la Musique. Le président d'honneur de la cérémonie était cette année Carlo Géraud, un artiste que j'apprécie énormément. C'est un passionné de musique et l'écrit des textes magnifiques. La catégorie chanson originale est soumise au vote du public. Il peut voter jusqu'à la veille du chou. Mais alors tu me diras qu'en est-il des autres catégories qui votent réellement aux Victoires de la Musique ? La cérémonie des Victoires de la Musique est une cérémonie professionnelle. Chaque année, les académies de votants sont remises à jour puis validées par le Conseil d'administration des Victoires de la Musique. Pour l'Académie des Votants Variété, il a été demandé à chaque entité de renouveler de 20% minimum ses votants chaque année et pour deux ans à partir de cette édition. Cette académie est composée de 600 professionnels et enrichie de 50 jeunes femmes et hommes entre 18 et 20 ans recrutés par leur partenaire Passe Culture mais également de 50 femmes et hommes volontaires tirés au sort par huissiers de justice après inscription sur les réseaux sociaux des Victoires dont je le disais tout à l'heure. L'Académie comme tu as dû le comprendre en lisant est donc grosso modo composée d'un tiers d'artistes interprètes musiciens d'un tiers de professionnels de l'industrie de la musique de producteurs de spectacles et d'un dernier tiers d'agents d'artistes de disquaires ou de critiques musicaux. Le vote se passe alors en deux tours un premier pour désigner les nommés par catégorie et un deuxième pour choisir les gagnants. Tout au long de la soirée les artistes nommés ont été récompensés dans les dix catégories que comptaient les Victoires de la Musique 2023. Voici un ordre d'idée du palmarès de sa 38e cérémonie. L'artiste masculin était sans aucune surprise trop maillée. L'artiste féminine était Angèle. La révélation féminine a été pour November Ultra que je ne connaissais pas et qui a avoué ne pas vouloir chanter en français. La révélation masculine a été attribuée à Pierre de Maher. J'aime beaucoup sa voix et son style. Pour la chance la création audiovisuelle et le concert tout cela a été attribué à Oral Son. On ne va pas critiquer il faut avouer qu'il a du talent et que la chanson La Quête est magnifique. Après dans la catégorie de l'album le plus streamé on a Jeff par Nino et 95 par D'Angèle. Voilà ce que je peux t'écrire aujourd'hui sur cette merveilleuse cérémonie. En espérant que tu connaisses ou que tu puisses un jour voir de tes propres rosiers participer à cet événement à de t'écrire ma prochaine anecdote. Je vais donc jeter ma bouteille te dire bon vent et retrouver les invités en reprenant le large. Alors chers invités chers équipages regardez-vous les victoires de la musique et si vous appréciez-vous. Alors j'avoue que je n'ai pas la télé moi non plus sur internet je connais les victoires de la musique tout de même. Moi j'écoute beaucoup de musique parce que la musique me parle beaucoup mais je n'ai pas la télé donc j'ai regardé effectivement les résultats et quelques vidéos passées sur Twitter et autres. Moi aussi j'ai regardé quelques vidéos également alors avec quatre enfants c'est plus toi qui choisis le programme ça a des avantages les enfants c'est très très bien mais je dois avouer que le choix du programme télé je ne sais plus à quoi ressemble une télécommande j'exagère un peu mais parfois c'est pas d'exagération mais par contre moi qui a été baigné et qui a adoré j'attendais tous les samedis soir pour Champs-Elysées à l'époque je ne peux qu'être heureux d'émissions qui mettent en avant la musique et qui mettent en avant les artistes en plus j'ai regardé plusieurs fois à l'extrait comme on disait en retaine de Serge Lama parce que c'est un artiste que j'ai eu l'occasion d'interviewer une fois à la radio et j'en garde un excellent souvenir et j'ai été très très touché et même triste par son retrait et puis par son discours qui a été voilà il y a des artistes qui sont capables en deux phrases de vous retourner le cœur comme il l'a fait et voilà on lui souhaite plein de belles choses mais en tout cas belle cérémonie de ce que j'ai pu y voir oui c'était chouette et donc j'ai cru comprendre que tu étais dans le public alors c'est ça ? ah non d'accord j'ai supputé mais j'aimerais bien oui oui pareil les restos du cœur je voulais à chaque fois on est au taquet pour avoir des places on n'en a jamais ça va venir ça va venir il ne faut jamais rien lâcher et je peux vous emmener rapidement moi aussi voyager mais cette fois-ci en Bretagne Nord du côté des 7 îles qui est le nom d'un petit archipel situé au nord de la Bretagne vous connaissez peut-être et qui dépend de la commune qu'on connaît bien en tout cas de nom Péros-Guirec c'est la plus ancienne et la plus importante réserve ortinologique privée de France ornithologique pardon privée de France elle est créée en 1912 en réaction au massacre des Macareux la protection et le caractère inaccessible qu'offre l'archipel explique la présence de 12 espèces d'oiseaux marins notamment de grandes concentrations de fous de bassin de cormorant et d'alcidés l'archipel est également un site de reproduction du foc gris alors en 1910 la compagnie des chemins de fer de l'ouest propose aux amateurs de tir aux oiseaux et c'est cruel des excursions de chasse dans l'archipel qui visent notamment les Macareux moines et leurs becs exposés comme trophées de chasse rapportés de ces safaris en deux ans leur nombre passa de 20 000 à 2000 individus l'émotion et les protestations entraînèrent la création de la réserve naturelle ornithologique des 7 îles en 1912 alors contrairement à ce que laisserait penser le nom français l'archipel ne compte pas 7 îles mais 5 principales ainsi qu'une multitude de rochers et un îlot qui s'appelle le cerf les guides touristiques s'efforcent néanmoins de trouver 7 îles et c'est vrai que moi quand je l'ai visité on en a compté 7 et donne le nom d'île à deux groupes d'écueils pour arriver au compte sur l'île principale sont construits deux bâtiments principaux le phare et le fort qui sont ouverts au public j'ai eu la chance là aussi de les visiter et j'en garde un très bon souvenir il y a l'île Bonneau la plus grande des îles de l'archipel l'île plate l'île aux moines la salle où le public peut débarquer on y trouve un phare et les vestiges d'un fort créé par Jean-Simeon Garango ou Garangeau disciple de Vauban l'île Malban l'île Rousique aussi je vais en redire un petit mot puisque c'est le principal site occupé par des oiseaux on y compte plus de 22 000 couples de footbassants on ajoute à celle-ci pour arriver au chiffre de 7 le cerf et les costans qui est un amas de rochers que l'on peut apercevoir surtout à marée basse alors je voulais revenir sur l'île de Rousique parce qu'au loin on voit une tâche blanche immense sur l'île comme de la craie et en fait ce sont les 22 000 couples de footbassants tout simplement alors ils sont d'un côté de l'île c'est une curiosité assez étrange parce qu'on se dit l'île est coupée en deux pourquoi ? et bien tout simplement c'est pour mieux s'envoler les oiseaux ils sont malins aussi et gare à ceux qui vont sur le territoire des autres parce qu'ils vont se combattre les uns et les autres qu'ils imaginent bien mettre 22 000 couples de footbassants sur une seule île chacun à son propre territoire et puis et bien comme quoi finalement les oiseaux ont aussi une conscience parce qu'il y a un petit rocher en contrebas où les célibataires peuvent se rencontrer voilà ceux qui sont seuls voilà et j'ai lu c'est rigolo parce que j'ai lu il y a quelques jours sur internet et bien qu'il y avait dans une cour d'école et bien il y avait un banc pour ceux qui n'avaient pas trop de copains oui on a vu ça aussi c'est rigolo donc quoi finalement on a beaucoup à apprendre des animaux en tout cas c'est une merveille de la nature qui est à préserver et à admirer et si vous avez l'occasion et bien allez faire cette belle petite balade et vous passerez un très bon moment et je peux vous dire que c'est vraiment de loin on a vraiment l'impression que c'est une partie ancrée et plus on se rapproche plus on commence à voir les oiseaux qui sont là et moi j'ai vraiment le petit rocher avec les célibataires je trouve ça juste génial vous viendrez reparler de votre projet on sent la passion quand tu en parles on sent le marin en toi qui s'éveille j'adore la Bretagne merci pour ce partage je crois que Muriel vient de Bretagne c'est ça c'est une région juste magnifique une fois mes élèves m'ont dit parce que je parlais de la Bretagne ils m'ont dit vous êtes breton je dis non malheureusement ils m'ont dit vous êtes picard j'ai dit non heureusement pourtant j'aime beaucoup j'aime beaucoup la Picardie je terminerai avec des phrases qui sont de vous sur le projet il ne s'agit plus que de croire que l'espoir fait vivre mais de donner vie aux espoirs que représentent les nouvelles générations faire vivre ses talents les encourager à émerger et s'assurer que la fuite des cerveaux soit colmatée car il n'y a plus bel engagement envers soi et sa patrie je dirais que l'être qui se reconnaît à travers la multiplicité de son individualité voilà peut-être qu'il y aura écrit au dessus de la porte de votre école vous viendrez en reparler pour nous dire un petit peu avec plaisir et si on veut suivre l'aventure si on veut savoir un peu où vous en êtes il y a la page sur Facebook Cléophée Family qui porte le projet de l'école notamment et puis vous pouvez écouter le podcast aussi sur votre site web donc on met la page Cléophée Family sur Facebook et bien merci beaucoup en tout cas merci Clotilde merci Muriel merci